Bonsoir à tous, merci d'être présents, merci d'être là. Tout à l'heure, quand on chantait ce chant-là, c'est un chant que j'ai chanté beaucoup au début de ma vie chrétienne. Moi, je suis connu le Seigneur en 1977, c'était un chant qui était très, très populaire, qu'on chantait pratiquement à toutes les cultes, les réunions. Puis, je ne sais pas si on s'arrête, moi je m'arrête à essayer de m'imaginer, quand on chantait ce chant-là, de se mettre à la place de celui qui l'a composé. Parce que quand tu composes un chant, tu cherches les mots pour exprimer ce que ton cœur déborde. Et moi, j'imagine un peu tout ce que pouvait vivre comme désir l'auteur, de dire « Ô divines ondées, venez arroser nous ». Et j'ai réalisé qu'au moins au début de ma vie chrétienne, c'est quelque chose qu'on veut tellement être arrosé, que quand on fait dans notre culte personnelle, on découvre la parole, tout cela, on veut tellement être arrosé de l'amour du Seigneur. On vit cela aussi, au début de la nouvelle naissance, surtout, on sent le Seigneur qui nous envahit de son amour, puis on comprend sa parole, on réalise des choses, tout devient nouveau, toutes choses sont nouvelles. Puis là, on découvre à chaque jour la grandeur de Dieu, sa beauté, son amour, puis on est béni, on est touché. Mais je me raconte aussi qu'avec le temps, des fois, on vient plus préoccuper par le fonctionnement, le fonctionnement en général de notre vie chrétienne, de l'Église, puis des responsabilités. Et des fois, on manque un peu à aspirer, à être arrosé vraiment par le Seigneur, à être béni dans notre temps de lecture, être rempli, être rencontré vraiment, et ça, je pense que c'est bien plus important que le fonctionnement comme tel. Et ça, c'est essentiel, ça, parce que c'est vraiment, c'est ça qui nous rend heureux, la joie, c'est de sentir la présence du Seigneur en nous. Tu sais, le Seigneur, il nous a fait aussi, tu sais, capable d'essayer de ressentir des choses, d'avoir de la joie du Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre communion avec Lui. Puis, en tout cas, moi, quand je chante ce chant-là, je me mets à la place de l'auteur. Et moi, au début de ma vie chrétienne, mon père, il y avait un harmonium, tu sais, à Pedal, tu sais, c'est tout à fait comme un clavier à Pedal. Et puis, moi, je m'étais, quand mon père est mort, j'avais 17 ans, je m'étais dit, moi, je voulais garder l'harmonium, puis je l'avais gardé chez nous. Puis, quand je suis devenu chrétien, j'avais 24 ans, et puis, là, j'avais commencé à apprendre des chants un peu, donc, ce chant-là, l'harmonium. Et puis, c'était très utile, parce qu'on avait déjà des enfants, puis si demain, en particulier, là, il était dur à endormir, il pleurait tout le temps. Puis là, j'ai joué un air en harmonium de même, j'ai joué un frère Jean-Rosé ou un Nouveau-de-Dieu-Messager de la Gloire, tu sais, c'était un peu comme une verseuse, un peu. Et puis, on risquait ça à l'endormir comme ça. Mais c'était un bon temps, parce que j'avais composé aussi quelques chants dans ce temps-là aussi. Et mon cœur était très rempli, puis quand je suis devenu chrétien, on était au début de notre vie de couple, ça faisait déjà se marié à 19 ans. Puis, on était en amour fou, on est encore en amour fou aussi, mais notre façon de voir les choses était tellement différente. Il y avait beaucoup de friction. Tu sais, on ne voit pas les choses de la même manière, comment les régler, mais par contre, tu sais, ça n'enlève rien. Merci Seigneur que l'amour était là, l'amour n'avait pas été là. Mais par contre, en connaissant le Seigneur, puis en découvrant sa parole, tout ça, ça nous amenait tellement, tu sais, à aller chercher en Dieu, tu sais, son aide, son soutien, sa force. Tu sais, pour... Puis, c'est le Seigneur qui nous unit. C'est tellement important. Quand on voit des couples aujourd'hui, tu sais, se unir sans le Seigneur, c'est vraiment une grâce qu'on a de connaître Dieu dans le mariage. Et c'est tellement important, on en a tellement besoin. Et la vie nous réserve à toutes sortes de choses. Il y en a pour qui peut-être ça peut être plus facile, d'autres, des fois, c'est plus difficile, dépendamment des tempéraments qu'on a. Mais, en tout cas, moi, c'est... Et ce chant-là, c'est quelque chose, tu sais, que je chantais régulièrement aussi, en pensant toujours d'être arrosé par le Seigneur, tu sais, pour faire face, de faire différentes difficultés qui nous attristent. Mais le Seigneur nous comble de sa présence puis de son amour qui déverse sa doux. Mais ça, il faut aspirer, il faut le chanter, ce chant-là, personnellement, chez nous. Et pas seulement qu'à l'Église, mais c'est vraiment, je pense, un chant extraordinaire pour un culte personnel, là. Chanter, je veux lire ces paroles-là. Puis, Seigneur, arrose-moi de ta présence, de ton réconfort, de ta parole, de ta consolation qu'on trouve à travers les Écritures, dans ce qu'on vit, puis la direction aussi, la réponse à nos prières. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Alors, moi, c'est ça, deux messages de ta filée comme ça, mercredi, dimanche et mercredi. Quand tu travailles à temps plein, tu n'as pas toujours le temps d'aller... Bien, 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 là, ça m'a dépassé un petit peu. Habituellement, j'étais quasiment toujours un mois d'avance, puis j'avais un peu ce que j'allais apporter, mais là, ça m'a rattrapé un peu. Et puis, on m'a amené deux fois de même un sujet différent. Non, j'ai dit, ça fait trop. Et ce soir, je voulais un petit peu, revenir un petit peu sur le thème de dimanche. Le thème de qu'on est un témoin pour le Seigneur, on est un ambassadeur pour Christ. Et je veux ramener un peu ce thème-là, puis j'aimerais ce soir vous faire participer un petit peu, vous poser un couple de questions, je voudrais vous faire participer un petit peu, voir un petit peu votre impression. Moi, j'ai apporté quelque chose dimanche, mais d'un fond, on perçoit des choses d'une certaine façon aussi, comment on les vit, comment on vit ça, être témoin, nous autres, personnellement. Et c'est-tu un fardeau? Ça fait-tu peur? C'est-tu facile? C'est-tu difficile? Est-ce que j'aspire à ça? Est-ce que je m'éloigne de ça? Bon, alors, peu importe, j'aimerais ça qu'on s'exprime un petit peu, ce n'est pas nécessairement évident, mais quand même, j'aimerais ça qu'on puisse s'exprimer un petit peu ce soir. Et on va revoir un texte que j'ai partagé dimanche, dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 14 à 20. Et puis, je vais partager quelque chose, puis ensuite, on pourra peut-être participer à la discussion. J'aimerais bien sûr que... La dernière fois que j'avais préparé 5 questions, ça avait adonné qu'on dirait que ça ne fonctionnait pas. Personne n'avait de réponse. Mais oui, la fois, il y a des mercrediens où peut-être qu'on est plus fatigué, on est moins là ou ça pour l'heure. Je me dis d'ailleurs, peut-être parce que les gens sont fatigués, qu'est-ce pas que c'est ça? Mais en tout cas, je dis ce soir, je m'aurai essayé encore, mais je n'ai pas 5 questions. Il y a eu nos 2 questions, mais je vais essayer de partager un peu. Alors, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, je vais aller lire, puis je vais peut-être commenter un petit peu à la mesure aussi. Car l'amour de Christ nous presse. Je vais continuer à lire, mais je vais revenir sur cette première phrase-là, puis je vous pose tout de suite une question en réflexion. Ça va vous donner le temps d'y passer. Des fois, la question vient vite, on n'est pas préparé. Mais j'aimerais avoir votre perception. Quand vous lisez ça, qu'est-ce que vous pensez qui était la pensée de Paul quand il dit ça? Car l'amour de Christ nous presse. Que veux-tu le dire par là, Paul? Alors, je vous demande de réfléchir là-dessus. Tantôt, vous vous poserez la question. J'aimerais ça que vous puissiez m'apporter qu'est-ce que même vous le voyez à travers ce que vous percevez, en tout cas du texte. Alors, il dit, « Que l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, alors Christ, c'est Christ qui est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort est ressuscité pour eux. » Comme Paul dit dans Galate de 20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est le même moteur. Et on voit, Christ est mort pour nous, mais c'est comme si nous aussi, en croyant en lui, il est mort à notre place, on est comme, on meurt aussi en lui et on ressuscite en lui pendant la nouvelle naissance. C'est ce qu'on témoigne quand on passe par les eaux du baptême, qu'on est vraiment une nouvelle créature, on est nouveau, ressuscité en lui. Alors, lui est mort à notre place, mais on est comme, par la foi en lui, notre vieil homme meurt tous et maintenant, c'est le nouvel homme qui vit en nous, par l'Esprit de Christ en nous. Alors, c'est ça, « Mais il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Ça fait tout qu'un changement dans notre vie, la foi en Jésus. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Maintenant, nous connaissons quand même comme Dieu, comme le chef de l'Église, comme le Seigneur et Sauveur et comme par l'Esprit aussi qui est en chacun des croyants. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout ça, c'est mort. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout ça, je ne sais pas, on le réalise peut-être moins quand ça fait plusieurs années qu'on est dans le Seigneur, mais au début, c'est tellement frappant comme tout change, tout est nouveau, tout ce qu'on aspirait à, tous nos désirs. Ce qu'on veut, c'est connaître le Seigneur davantage, puis le servir, puis on est émerveillé. Tout ce qu'on découvre à travers sa parole, puis en le connaissant aussi, en vivant en lui. Alors, toute chose est devenue nouvelle vraiment. On n'a plus les mêmes aspirations complètement. On se sent vraiment différent du monde autour de nous. Mais, alors, c'est comme ça qu'il faut continuer à être aussi, bien sûr, dans cet amour pour Christ. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tout cela vient de Dieu. Comme on le voit dans Jean, qui dit, à ceux qui ont cru, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et lesquels sont nés non pas de la chaîne ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alors, ça vient de Dieu, cette nouvelle naissance. C'est lui vraiment qui est venu nous chercher, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, qui est mort pour nous sur la croix. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. J'aimerais partager un petit quelque chose avant d'aller plus loin par rapport à la réconciliation. Et là, deux, trois ans, je pense que je l'avais partagé, un de nos fils, notre jeune fils, avait eu un gros, il avait vécu une bonne crise dans son mariage. Et puis, pensant bien faire, tu sais, bon, son épouse avait fait appel un peu à la justice, peut-être pour secouer un peu son mari dans son problème, mais elle ne pensait pas que ça allait aller comme ça quand tu mets la justice là-dedans. La police arrive, vous n'avez plus le droit de vous parler, plus de lettres, plus de téléphone, plus rien, plus le droit de voir les enfants. C'était épouvantable comme crise à vivre après ça. Je ne t'ai pas imaginé que ce serait comme ça. Donc là, c'était compliqué avec deux jeunes enfants et c'était douloureux, c'était épouvantable. En tout cas, je n'avais déjà parlé. et puis, c'était vraiment inquietin, c'était très douloureux ce qu'ils vivaient là, très souffrant. Et puis, en tout cas, c'est ça, il y a merci, grâce au Seigneur, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Ils sont revenus vers une réconciliation. Ça, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment le miracle du Seigneur. Et puis, dans cette période, ils ont repris une fréquentation, puis après ça, ils ont un processus de réconciliation, pas instantané, mais ils sont revenus et ils ont dit, bon, il faudrait travailler vraiment à revenir parce que l'amour était là. Comme moi, ma femme en a vécu, l'amour est là, mais il y a eu quand même certaines crises à certaines époques. Merci Seigneur pour cet amour qu'il a mis en nous aussi. Mais l'amour du Seigneur aussi qui est à travers ça, on aime le Seigneur et on sait que c'est lui vraiment qui nous a unis, on veut lui plaire aussi et on sait que c'est la solution qui est vraiment agréable au Seigneur. C'est de cela, il nous a donné au ministère de réconciliation et là, notre fils, c'est ça, il est en processus de réconciliation, il est encore séparé de corps quand même parce qu'elle avait déménagé et tout ça se fasse. Et puis, dans ce processus de réconciliation, quand ils ont pris cette décision-là, il y a un enfant qui a été conçu. Il avait déjà deux enfants mais ils n'étaient pas encore ensemble, mais ils se voyaient quand même, ils sont quand même mariés-femmes, ils n'étaient pas séparés, ils ne vont divorcer. Mais une de mes filles, elle, ça l'a blessé beaucoup parce qu'elle, elle n'a pas d'enfant et elle souffre beaucoup de parois d'enfants. Pour elle, sa plus grosse souffrance c'est de parois d'enfants, c'est son plus grand désir et en tout cas, le Seigneur ne s'est pas permis encore. Et puis, elle, ça l'a choqué beaucoup qu'eux autres, il y a eu un enfant qui a eu une sorte de constance de même. Elle trouvait ça injuste et elle souffrait beaucoup de ça. Elle souffrait tellement qu'elle en voulait à Dieu et elle n'arrivait même pas à regarder cet enfant-là. pour elle, elle dit, moi je l'aurais mérité, il me semble, elle me suis donné au Seigneur, elle me suis tourné vers le Seigneur. Puis, eux autres, dans leur séparation, elle voyait ça un peu comme dans leur péché. ils ont eu ça. Fait que là, là, j'ai parlé avec, j'ai dit, écoute, ma fille, j'ai dit, quand ils ont eu cet enfant-là, il était dans un processus, il était quand même mari et femme, ils ont vécu une crise, passagère, puis ils ont travaillé vraiment à se réconcilier, puis c'est dans cette réconciliation-là que l'enfant a été conçu. Et puis, mais c'est ça qui est agréable à Dieu. La réconciliation, c'est ce que Dieu aime. C'est ce qui plaît à Dieu qu'on se réconcilie. Il va en arriver des choses, des disputes, des crises à travers notre vie. Mais le Seigneur aime la réconciliation, autant que ce soit, premièrement, bien sûr, au niveau de sa famille, au niveau du couple, avec nos enfants, s'il y a eu des problèmes. Le Seigneur veut qu'on se pardonne l'un à l'autre. Il y a plusieurs exhortations dans les évangiles de Jésus face à être pront à se réconcilier si on a eu une division, une querelle, des choses comme cela. Et il plaît à Dieu vraiment. Il nous a donné un ministère de réconciliation. Et là, je vais expliquer ça. Puis c'est une bénédiction de Dieu. Il était vraiment dans un... Même s'il n'était pas encore revenu dans la même maison, il y avait quand même des choses à régler. Il était au niveau du travail, du déménagement et tout ça. Mais de cœur, il était réconcilié. Il était revenu et il disait, bon, maintenant, on vient ensemble, on travaille à ça, on travaille à se refaire puis à rebâtir notre union, à leur solidité. Et puis, alors, il faut se réjouir de cela. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repère que pour 99 justes qui n'ont pas moins de repentance. Il y a beaucoup de joie dans le ciel. Le Seigneur aime la réconciliation, la repentance et le pardon. Et il faut se réjouir de cela. Et un test qu'on a passé aussi dans le Seigneur, c'est que même des fois, des choses, des personnes vont avoir quelque chose, d'autres on aimera avoir, mais on ne l'a pas, mais l'autre l'a. Mais est-ce qu'on est capable de se réjouir? Il dit, réjouissez-vous, de souffrir avec ceux qui souffrent. On doit se réjouir aussi avec ceux qui ont une joie. Puis merci Seigneur, je suis content pour toi. Même si moi, je ne l'ai pas, mais je devrais me réjouir quand un frère a une soeur, le Seigneur lui accorde une bénédiction. Et surtout dans un contexte comme ça où il y a eu une grosse crise puis il y a eu un pardon, il y a eu une réconciliation, et que ce n'était pas évident non plus. C'était vraiment un pas de foi aussi parce qu'au début, il se demandait, selon souvent la façon de penser du monde ou le raisonnement charnel, on dirait, je ne veux plus rien savoir, mais avec l'amour puis avec la grâce de Dieu en comptant sur le Seigneur, ils ont cru à cela, d'être capables de revenir ensemble et le Seigneur a béni. Et ça va bien, merci Seigneur. Alors je lui expliquais ça, Dieu aime la réconciliation. Il nous a donné ce ministère-là. Alors à plus forte raison, il faut l'exercer premièrement dans notre famille et puis avec notre prochain, bien sûr, on voit plusieurs exemples dans l'Évangile, on a travaillé à cela. Et en premier lieu, c'est bien sûr, soyez réconciliés avec Dieu, c'est premièrement, avec le Seigneur, c'est ça qu'on est appelés premièrement. Et c'est ce que Jésus a accompli aussi comme on le voit là. Alors Jésus nous a réconciliés, alors c'est quelque chose, un miracle que Dieu a fait à travers la personne de Jésus-Christ qui nous a réconciliés. Et il faut se réjouir de cela. Et j'aimerais qu'on lise dans Jacques au chapitre 3 aussi, qui nous parle un peu de la... par rapport un petit peu à cela, qui est un peu le contraire, la sagesse qui vient du monde, ça nous dit que la sagesse qui vient de Dieu. On voit ça dans Jacques, dans notre comportement. Jacques 3, versets 13 à 18. Après ça, on va revenir au même texte. on va continuer à le texte. Jacques 3, versets 13 à 18, ça dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? » Et c'est vraiment ce qu'on est appelé en tant que chrétien à faire. Et notre conduite est tellement importante, notre comportement, nos attitudes, les uns vers les autres, c'est tellement important. Et le Seigneur, vraiment, il désire se manifester, se glorifier, comme on l'a vu Dimanche, à travers notre comportement. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amère et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amère et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors, c'est tellement important, puis un peu comme je l'ai apporté Dimanche, on porte dans notre cœur, dans notre corps, ce trésor comme dans les vases de terre qu'on est nous en comparé à ce trésor de la parole de Dieu qu'on a en nous, son esprit qui est en nous. Et le Seigneur, bien lui, il veut s'exprimer à travers, on est le corps visible du Seigneur sur terre, l'Église, les croyants. Le Seigneur veut s'exprimer à travers nous aux gens qui nous entourent pour se faire connaître, qu'ils soient glorifiés, qu'ils soient élevés. Mais ça doit tellement aller avec notre comportement, nos attitudes. Et d'un fois, une mauvaise attitude, un mauvais comportement, ça gare tout, ça brise tout. C'est dur, ça dit que celui qui prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité, ça ne va pas ensemble, les deux. Et c'est pourquoi le Seigneur veut qu'on ait cette attitude, cette disposition de conduite envers les autres, donner un exemple vraiment, un modèle et de miséricorde, de bonté, comme on vient de le voir un peu dans Jacques, et d'avoir, on a ce ministère de la réconciliation parce que ça, ça ouvre, ça ouvre vraiment les cœurs, une disposition, ça donne comme une crédibilité à la parole. chacun de nous avait combien de chrétiens. La plupart d'entre nous, on n'avait pas une bonne opinion sur la Bible. On avait attendu parler un peu, mais souvent, les gens, ce qu'on avait, surtout l'opinion des moqueurs souvent, ce sont ceux qui s'expriment le plus souvent des moqueurs. Et puis, ça c'est écrit par les hommes, c'est ça, c'est des histoires. C'est souvent ça qu'on avait. Je me souviens, moi-même, j'avais une réticente à lire ça. Mais c'est le comportement, la conduite de ma soeur en particulier qui est devenue chrétienne avant moi, ça a créé une disposition dans mon cœur d'aller la lire. Ça a comme donné une crédibilité, ça a l'air intéressant. En voyant son comportement, ça m'a attiré à aller lire la parole de Dieu. Mais si son comportement est mauvais, ça ne nous attire pas. Alors, notre conduite et notre comportement sont tellement importants. Et le Seigneur désire tellement qu'on ait ce modèle-là dans notre comportement. Alors, c'est quelque chose de vraiment important. Alors, je reviens un peu à ce texte-là dans 1 Corinthien. Alors, au verset 14, c'est ça, l'amour de Christ nous presse. J'aimerais ça vous entendre un petit peu là-dessus. Comment vous voyez ce passage-là? Qu'est-ce que, d'après vous, quelle est la pensée de Paul par rapport à cela, en disant cela? L'amour de Christ nous presse. C'est quelqu'un qui veut s'essayer à décoller. à partager. Oui, Jean-Marc? Dans le contexte de l'amour de Christ, sa présence en nous, l'autre qu'on se trouve en athie, à l'époque, je regarde la peau de Paul, je pense que c'est à peu près en 27 ans qu'il a evangelisé le monde de son époque. Mais la peau de Paul, je regarde depuis sa conversion, juste au moment où on voit dans le livre des actes à la fin et qu'il finit, je pense, à Corinne, il a gardé cet amour-là, cette joie-là, ce zèle-là, parce que c'était le Saint-Esprit premièrement qu'il lui donnait, qu'il a appelé, qu'il a établi à peau avec la mission et on voit toujours la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus en avant lui par la puissance du Saint-Esprit continuellement et continuellement. Quand il dit « car l'amour de Christ me prêche ou nous prêche », c'est cet amour-là, c'est ce qu'elle fait. À ma congresse-là, c'était comme ça, moi je l'ai fait. Je ne pouvais pas de quoi parler de ce qui m'était arrivé dans mon âme ou dans mon cœur cette congrégation-là. Puis c'est ça qu'il faut garder et entretenir. Cet amour-là qui nous prêche, on doit, on va nous dire aujourd'hui, on va la redécouvrir quand elle fait peur. On va venir en arrière et se souvenir de ces moments-là, de ce beau zèle-là qu'on a le beau début. C'est sûr qu'avec les années que le Saint-Esprit nous a formés, je ne sais pas, je pense que quand il enseigne ça, ses enfants spirituels, c'est le but dans lequel il les encourage à être poussés par l'amour de Dieu c'est ce qu'elle fait en vie dans l'amour de Dieu. Elle nous pousse, elle nous fait. C'est comme ça que je veux mon père se passer. C'est vraiment... Merci. Tu as un cadeau peut-être? Tu peux mettre là-dessus? Oui, Michel? Mais moi, je crois que ça, que le verset 7 a une raison humaine dans la vie de la bonne tant qu'il dit qu'à nous marchons par la foi et non par la vie. Et là, maintenant, avec la verset 13, il dit « La verset 13, nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu. Et si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. » Donc, quand on est hors de sens, il y a vraiment un enthousiasme, je dirais, comme une folie spirituelle qui s'est emparée de lui. Et cette folie-là a été poussée par l'amour. Comme il dit au verset 15, car l'amour du Christ nous éprime, nous prenne. Et de ce que c'est quand il se doit diriger par cet amour-là, de sa connexion par la foi qui fait toute la différence parce que la vie de la foi, il refuse de marcher par la rue, mais je vais aller par la foi. Alors, je vois que le mec a travaillé tout ça. Cet amour-là m'a amené aussi à part le déçu qui est là d'une certaine façon sur le récit, qui est pris. Cet amour-là veut le tenir loin du péché et dans son enthousiasme, il veut continuer à avoir avancé. Puis, tantôt, j'ai noté 8 points de la crème en tout cas, je ne veux pas tout parler, mais sur le... Je pense que c'est ici, ce qui passe, dans toute la question des consorts qui est partagée dans le fait de la séquence d'oreille, c'est la force de l'amour qu'il faut qu'il soit présent dans chaque... dans chaque fois des versets, cet amour-là qui est le lien à la compréhension personnelle. J'ai tendance à le voir comme ça parce qu'on le sait très bien que lorsque... Si on se fait faire à nos débuts d'être chrétiennes, je pense qu'on a tous qu'il y a eu des moments comme ça, des moments d'enthousiasme, de joie, je dirais, d'euphorie spirituelle, de joie dévordable, tu sais, pourquoi? Parce qu'il y a comme maintenant dans la vidéo verset 17, si quelqu'un est entré, si tu es une nouvelle créature, ici maintenant une nouvelle créature, c'est de rapport à Jésus-Christ. Maintenant, tu es devenue une nouvelle créature, mais d'apprendre à Jésus-Christ, je comprends, les choses anciennes nous ont pensées parce qu'il n'était pas très cher, Jésus-Christ, c'est pas ça. Maintenant, je suis à Jésus-Christ parce que la foi me fait découvrir, me fait apprécier. Il n'y a pas qu'à l'aide de gens, vous avez bien dans ce sens-là, quand même, de ne pas être un témoin avec la question de te poser au début, être un témoin pour Jésus-Christ, quand même, de ne pas être un témoin qui a été réacré de cette amour-là et tu vis par la foi et tu vis pour Dieu et tu marches t'avances à quelque part ou puis t'es content de dire que t'es une nouvelle créature. Ça, c'est possible, parce qu'avant ça, moi, je m'accrochais à des statues. Je devais être accroché à des statues. C'était un ami, entre autres, pour la bénégrer, mais j'étais aveugle. C'est possible que quand je suis venu de la créature tout par rapport à Jésus-Christ, c'était complètement différent. Je n'ai plus compris ces choses-là. C'est un merveilleux, là. Je me laissais les autres quand même aussi, là. Est-ce qu'il y a une autre traduction quand l'amour de Christ nous presse? N'est-ce qu'il y a une autre traduction, là? Nous érime, vous avez lu la version anglaise. Oui. Vous connaissez tout l'anglais. Plus ou moins. For it is the love of Christ which is moving us. Ici, c'est marqué moving us, dans le sens qui nous fait bouger, qui nous fait agir, qui nous pousse, comme notre frère nous explique. Oui, OK. Donc, presser, c'est comme au fond, ça équivaut à cela. Donc, une source de motivation pour nous qui nous donne le désir d'agir. Puis, si on revient à la version française, moi, je voulais commenter juste la phrase qui suit. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que c'est un seul mort pour tous. Tous sont donc mortes. il y a deux éléments ici. C'est que, bon, d'un côté, l'amour de Christ en aimant le Seigneur, on a cet élan-là vers les autres. Mais de l'autre côté, c'est que tous sont morts. Donc, c'est pressant pour nous d'aller les chercher. C'est pressant pour nous par l'amour pour Christ et pour les hommes aussi. C'est pressant pour nous d'aller leur parler puis de les évangéliser. Parce que tous sont morts. Il n'y en a pas un qui peut se passer de Christ, finalement. Tout ce que tu repasses à notre famille, nous, aux proches, c'est de presse aussi. Quelqu'un d'autre, peut-être s'exprimer par là-dessus? Moi, je veux dire ça. Oui, en effet, l'amour du Christ nous étreint quand nous avons entre les aptitudes d'un seul homme est mort pour tous. Quand tous sont morts en lui, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à la place et ressusciter pour eux. s'il se fait nous étreint. On va voir que... Oui, Alia? J'ai une version d'un coup aussi qui dit que l'amour du Christ nous contrôle. Oui, contrôle us. Nous dirige après nous contrôle. Oui. Oui, c'est même plus fort que... C'est dirigé vraiment. C'est comme si qu'il se place vraiment dans une direction où tu es comme abandonné à lui et vraiment sous sa direction. En fond, il nous anime. Oui. Il nous anime et c'est lui qui agit en nous. C'est lui qui devient la tête, le principe de la tête de l'Église. On le voit bien là. C'est lui qui... Par lui, nous avons le vouloir et le faire, la capacité. Je ne peux plus tout par celui qui force lui. Et ça, on regarde aussi... Quand l'amour de Christ nous presse, on voit que... Souvent, c'est comme le mot car, c'est un peu comme donc, ainsi. C'est souvent qu'il y a comme une liaison à ce qui précède et ce qui vient. Puis dans ce qui vient après, ça décrit un peu c'est quoi l'amour de Christ. Il a payé pour nous. Il est mort pour tous. Il a payé à notre place. Puis quand on découvre que le Seigneur est mort pour moi, ce que je méritais, j'étais mort puis j'étais condamné. Puis c'est qu'il a payé à ma place. Vraiment par pure grâce. Quand je découvre cet amour-là, ça fait comme m'amener à être... Je me sens redevable. Je me sens redevable puis je me sens... Redovable de le remercier puis de le remercier comment? En le servant, en vivant pour lui. C'est ça que ça dit après. On ne vit plus pour nous-mêmes maintenant. On vit pour lui parce qu'il nous a rachetés dans le fond et on lui appartient. Il a donné sa vie. Notre vie, on lui doit. On lui doit complètement la vie éternelle qu'on a. On lui doit complètement. Même notre souffle de vie, on lui doit. Et si on lit les versets qui précèdent aussi de 7 à 11, il peut y avoir un certain lien aussi. Ça dit, quand nous marchons, notre frère l'a cité, quand nous marchons par la foi et non par la vue, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le prétions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. On voit ici, en tout cas, moi je me suis dit, il y a peut-être un certain lien, c'est qu'on sait, quand on considère la grandeur de cet amour-là, de ce salut-là, on se rend compte qu'on est quand même redevable, c'est notre Seigneur. Il est sauveur, oui, mais c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu quand même qui a fait ça. On lui appartient puis il nous dit qu'on va quand même comparaître devant lui, on va avoir à répondre aussi. et ça peut amener une forme de crainte du Seigneur dans le sens de dire écoute, c'est mon Seigneur, c'est pas juste un ami, un chum, mais c'est quand même mon Seigneur, c'est celui, c'est mon Dieu, mon Créateur, mon Seigneur, avec qui, il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, vous dites bien car je le suis. Puis un autre passage dit, où est donc la crainte que vous avez de moi si vous m'appelez Seigneur? Je ne me souviens pas trop exactement du passage, la référence, mais un Seigneur normalement, c'est ça, on le sert, on est comme son esclave d'un Seigneur et on voit tout qui lit ça aussi à nous cherchons à convaincre les hommes et si on continue d'ailleurs le verset 20 que j'avais comme retenu spécialement pour ça aussi. Le verset 20 nous dit, après avoir dit qu'on a la parole de la réconciliation, le ministère de la réconciliation, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, je vois que, je pense que de découvrir cet amour-là, de le vivre en moi, ça me presse aussi vis-à-vis des autres qui ne le connaissent pas, comme le frère disait, ils sont tous morts aussi et ça nous presse à supplier les gens au nom du Seigneur comme si Dieu exhortait par nous, soyez réconciliés avec Dieu et je ne sais pas comment vous le voyez aussi ce verset 20-là, quand Paul dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous, croyez-vous que si Paul fait référence peut-être seulement à un ministère des apôtres ou à quelques sites où ça rejoint tous les croyants, tous ceux qui ont, quand il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, oui, je pense que ça reste à la venue, je pense que ça reste au plaisir, on veut tous avoir un avassadeur qui n'a pas été pas, on veut tous cet amour-là, cet instinct-esprit-là qui est transformé dans nous, alors comme les apôtres ont bien, on est à faire avec la question, on ne peut pas nous ne pas parler, on ne peut pas nous ne pas parler, on est tous des avassades, au niveau des autres, il va plus parce que c'est un apôtre, ça, c'est un ministère très différent des nations, des familles, mais c'est un homme de cœur, c'est l'homme qui voit dans ses frères le corps au-dessus de lui-même, c'est la relation de la vie avec ses frères du saint, il y a des anges, il y a des gens où je faisais prête quand le Seigneur en rachant dans un autre, ça démontre à ses disciples le service en rachant du soul, le Seigneur même se laver ici, c'est ici, et on réalise un temps très jeune quand je pense qu'on parle de la Seigneur on est tous dans la Seigneur tout en plus que dans le contexte on parle, on voit ici qu'il parle de tous les croyants, il est mort pour tous, tous ceux qui ont cru maintenant ne vivent plus pour eux-mêmes mais vivent pour lui, celui qui est mort resté pour eux, donc il voit vraiment maintenant on vit pour lui, donc ça découle du même contexte, on voit qu'en quelque sorte on est tous un ambassadeur on n'a pas nécessairement la même tâche les mêmes responsabilités les mêmes personnes mais le Seigneur nous donne un entourage à chacun de nous qui est différent mais le Seigneur nous permet qu'on soit dans un certain entourage dans lequel on est appelé aussi à briller à être un témoin par notre comportement puis à l'occasion d'essayer d'annoncer la parole aussi alors oui bien c'est une évidence qu'on est tous une fonction d'ambassadeur vous savez quand quelqu'un est au gouvernement par exemple il reçoit une tâche mettons il y a une élection puis le chef désigne des postes des ministères mais souvent il y a une question de leur poser est-ce que tu acceptes cette tâche-là généralement les gens l'acceptent parce qu'ils se sont envoyés ils se sont présentés dans ce tabuleau aussi d'avoir un ministère puis d'avoir un impact mais nous en tant que croyants est-ce qu'on peut dire non à ce ministère-là ou est-ce que comment vous voyez cela nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur est-ce qu'on est-ce qu'on peut dire non pour moi Seigneur est-ce qu'on peut dire cela oui pour répondre à ta dernière question je dirais non parce que l'universalité disait tout cela vient de Dieu fait que si Dieu travaille en toi mais ce que je voulais apporter c'était plus pour compléter le passage parle à tous les réconciliés les réconciliés ont le ministère de la réconciliation un ambassadeur en propre c'est quelqu'un qui est envoyé d'un certain pays qui est envoyé dans un autre pays pour le représenter si nous on se considère comme de la patrie de Dieu du royaume éternel on ne fait pas partie de notre pays ici on n'est pas dans notre patrie éternelle on est dans une patrie temporaire donc oui on fait la fonction d'ambassadeur qu'on le veuille ou non parce qu'on est déjà des étrangers sur la terre ou des voyageurs qui sommes là de façon passagère et temporaire et la façon qu'on doit le faire c'est en donnant le goût de cette patrie-là quand on est envoyé dans un autre pays pour représenter notre pays on doit avoir cette saveur-là cet éclat-là qui donne le goût aux autres d'aller visiter ce pays-là que ce soit par l'âme que ce soit par quoi que ce soit d'autre puis on ne doit pas les ambassadeurs vont aller habiter ce pays-là pour un temps ils ne prendront pas nécessairement la langue de façon officielle ou ils ne prendront pas une maison de façon officielle là-bas ils vont être là ils sont établis là-bas temporairement temporairement donc pour nous c'est exactement la même chose quand on est sur terre tout ce qu'on a ici d'établi en limet n'est que temporaire mais notre but primaire c'est de donner le goût à ceux qui sont autour de nous d'aller visiter la patrie d'en haut auquel nous on va être de retour si on veut par la suite après notre mort c'est bien ça ce partage c'est un peu comme Salomon disait à la fin par rapport à toutes les désaffaires qu'on met sur terre le jour où tu comparais devant Dieu tout cela n'est que la poursuite du vent le jour où tu fais face à la mort ce qui compte maintenant de quoi es-tu vêtu devant Dieu toutes tes possessions ils ne servent plus à rien oui Michel je vois autre chose aussi de l'être alors je ne sais pas de raison je suis sûr de l'être comme ça alors Paul ici est arrivé de démonter quelqu'un qui est précieux par l'amour qui est entaillé de l'amour de Jésus-Christ ce qu'il devrait être si on comprenait donc tu devrais arriver à la réconciliation tu devrais maintenant exercer cette histoire-là et c'est le verset 20 qui me fait réfléchir parce qu'il dit nous tous donc des ambassadeurs de Jésus-Christ comme si Dieu exhortait par nous j'imagine qu'il devait avoir des gens à l'Église qui ne devaient pas réaliser toute la responsabilité de l'amour de Jésus-Christ de sa résurrection il dit ça par rapport que la fin du verset 20 il dit soyez réconciliés avec Dieu et pas avec les chrétiens alors peut-être qu'il y avait à l'époque je ne sais pas si c'est juste les observations personnelles peut-être il y avait des gens qui ne connaissaient peut-être pas l'urgence de la responsabilité peut-être qu'ils n'étaient pas conscients qu'eux mais qu'ils avaient besoin d'être réconciliés avec Dieu parce qu'il n'y a pas d'y faire à la terre soyez réconciliés avec Dieu les autres si vous êtes réconciliés voilà maintenant le résultat qui devrait arriver et je veux penser qu'il y avait certains chrétiens du autre monde qui n'étaient pas inconsidés avec Dieu et en entendant ce message-là à cause du verset 21 celui qui n'a pas connu le péché n'a plus de répréché pour nous afin que nous devenions ennuyé justice de Dieu et j'imaginais sans lui donner plus un punch à ceux qui n'étaient pas inconsidés avec Dieu qu'elle a maintenant qui étaient appréiérés à cause de Jésus qui était de lui péché pour eux autres ça fait un sens au niveau de la consécration au niveau de l'engagement au niveau de l'amour qui doit être manifesté c'est juste pour dire que c'est ce que je vois merci je vois aussi que Paul on voit que Paul lui il a vraiment saisi ce ministère de réconciliation d'être ambassadeur mais il l'apporte d'une manière à ce que les chrétiens le fassent dans la joie il parle c'est l'amour de Christ qui nous amène à cela puis comme il dit au verset un petit peu avant ça au verset 1 on est l'édifice de Dieu l'ouvrage de Dieu une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme et ça c'est quelque chose d'extraordinaire et on voit que il veut je pense donner le goût aux chrétiens de dire c'est le travail de Dieu ça vient de lui puis c'est quelque chose de où réaliser cela on est ambassadeur pour Dieu le créateur c'est quelque chose d'extraordinaire c'est un privilège qu'il nous a accordé on devrait en être heureux puis ça devrait nous simuler puis nous piquer nous presser justement dire c'est extraordinaire ça alors puis moi c'est un petit peu mon but ce soir aussi de ramener cela pour nous tu sais nous exciter par la parole tu sais à réaliser cela c'est quelque chose de grand l'amour qui nous a été manifesté cet amour-là devrait justement nous exciter nous presser nous pousser et tu sais quand on presse mettons un orange ça sort le jus de cela mais l'amour de Dieu ça devrait nous presser justement à ressortir ce que le Seigneur a mis en nous sa présence là tu sais d'ailleurs fois les gens vont dire cela tout à quelque chose de spécial tu sais l'amour de Christ nous presse puis je pense que quand on est vraiment dans cet amour-là comme quand ça le dit après que afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui a ressuscité pour eux quand on vit vraiment dans cette communion-là qu'on le réalise à chaque jour Seigneur donne-moi de te resplendir ta gloire autour de moi c'est comme quelque chose que l'amour de Christ nous presse et puis ça se ressent ça se ressent parce que le monde est tellement différent fonctionne tellement différent des principes de Dieu qu'un chrétien qui fonctionne selon les principes de Dieu partout où il est ça se sent ça a un odeur la parole de Dieu nous le dit ça a un odeur c'est comme une lettre qui est lue et ça a un impact c'est puissant et ça ça amène vraiment une crédibilité un désir des gens d'en savoir un peu plus c'est facile pour ça de donner de la littérature comme l'exemple j'ai amené dimanche du frère Pat Post qui racontait ça un coup qu'il y a eu ce témoignage-là qui a été touché et bien là il était intéressé d'avoir de la lecture au début il avait jeté sa poubelle mais après ça il voulait lire ça à cause du témoignage du comportement pourtant c'était pas un comportement c'était juste quelqu'un quand même qui avait mal fait aussi mais qui demandait pardon juste un témoignage de demander pardon déjà là c'était quelque chose vous pouvez dire quelque chose Jean-Marc ? non c'est bon ok alors on voit que l'apôtre Paul essaye de nous expliquer ça par des paroles qui nous encouragent qui nous stimulent qui nous donnent le goût de dire c'est quelque chose parce que je pense que si quelqu'un nous offrirait je sais pas un premier ministre un poste comme ça d'important on serait super honoré mais est-ce que ça nous honore de même quand on lit dans la parole de Dieu qu'on a cette fonction-là qui nous a été donnée est-ce que vraiment on le prend à coeur pour moi mon idée à travers tout ça c'était ça nous stimule encore davantage ça nous le met à coeur puis qu'on réalise ça davantage ça nous donne le goût vraiment de témoigner oui Steve ça me fait avancer un petit peu il faut racheter parce que quand on ne connaît pas la parole on dit certaines journées c'est vrai quand même on essaie par tout le monde de tout faire de notre façon puis c'est dans le plan de nous puis c'est dans la vie de Dieu quand tu es surréaliste à quel point tu as vécu tout ce temps-là à le sonner la parole tu sais tu sais finalement comment ça marche tu as envie vraiment de le dire à tout le monde puis tu es comme le Saint-Germain c'est quoi tu sais c'est quand on se dit un peu ici il dit en effet si je suis hors de sens c'est pour Dieu si je suis de bon sens c'est pour vous les gens ils disent qu'est-ce qui se passe avec lui il y a des sons à sa tête il parle mais c'est parce qu'il y a des goûts de quoi de magnifique puis là il se dit tout le temps je veux passer maintenant il n'y a rien ça sert finalement de dire à tout le monde pour que tout le monde soit sauvé il y a un passage qui dit que les gens trouvent étrange que vous ne vous jetez plus comme eux dans ce débordement de choses c'est ça c'est comme étrange pour le monde mais racheter le temps c'est ça parce qu'on vient qu'on voit qu'il y a tellement de vanité que ce qui est important dans le fond c'est être là où j'étais un nouveau on va y aller avec Cossard Cossard vient de la main avec Benjamin on parle de réconciliation demain au gouvernement c'est la journée de la résolution du conflit il y a un ouvrage au gouvernement et dans les fonctionnaires ils parlent beaucoup de cet aspect-là de résoudre le conflit si on s'entend s'il y a de quoi qui accroche avec un autre collègue il faut régler ces problèmes-là même il donne des cours pour la résolution du conflit tout ça ça c'est juste une petite anecdote moi ce que je voulais amener c'est que la réconciliation c'est très beau je trouve ça très beau mais l'apôtre Paul avait ajouté un autre mot qui pèse beaucoup ministère de la réconciliation ça fait que oui c'est un devoir puis pas juste un devoir le mot ministère un ministre le ministre de la réconciliation c'est quelqu'un qui a une grande responsabilité si on veut alors au fond on devrait être des pros en d'autres termes on devrait être des pros ou on devrait être des pros en devenir de la réconciliation et c'est sérieux c'est sérieux cette tâche-là et comme Karine l'a dit c'est pas juste à quelques-uns en particulier à des chrétiens spécial ceux qui ont des ministères comme les pasteurs ou les évangélistes c'est pas seulement à ce genre-là mais c'est à tout le monde que ce ministère-là a été donné ministère de la réconciliation donc c'est pas juste quand que ah si je peux ou ça me tente ou non 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 tu es un pro ou sois un pro ou deviens un pro de la réconciliation tu es un imitateur de Dieu si on regarde si on continue après là parce que là on a la lettre aux deux Corinthiens c'est une lettre on a mis des séparations mais normalement on devrait mettre ça de façon fluide verset 1 du chapitre 6 il dit puisque nous travaillons avec Dieu puisque ça se refait à ce qu'il y avait avant nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain ça revient à ce que Steve disait tantôt de racheter le temps ça veut dire ton ministère que tu as là il est tellement précieux tellement important c'est du sérieux si tu travailles pas de cette manière-là avec Dieu ou si tu fais juste t'asseoir sur tes lauriers à pas utiliser à pas faire ce ministère-là de réconciliation tu es en train justement de faire de ta vie une vanité exactement comme avant de recevoir Dieu si tu l'as réellement reçu mais c'est ça c'est quelque chose de vraiment sérieux il faut travailler fort pour ça c'est important c'est pas juste dans le sens d'arriver l'évangile parce qu'on le voit un petit peu plus tard vu que le complété dans le sens que Michel disait soit des gens qui ne connaissent pas Dieu ou des gens qui s'éloignent de Dieu dans l'église parmi le peuple du Sénat c'est ça il dit nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blanc nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteur de Dieu par beaucoup de patience dans les fluctuations dans les calamités dans les détresses puis pour le reste toutes les choses qui sont finies dans nos vies mais qui peuvent être en nous aussi avec le ministère en particulier j'aimerais que tu avais à la seconde venue de Jésus-Christ je pense que quand on redécouvre ce je dirais le but le chrétien redécouvre que son but c'est de préparer d'être prêt parce que notre sauveur revient et c'est le Saint-Esprit dans notre c'est ça que le Seigneur quand il m'a demandé il disait c'est là quiconque veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit quand on oublie à ce commandement-là du Seigneur c'est un commandement de le faire parce qu'on ne peut pas être disciple de Christ si on ne renonce pas mais si on renonce à tout Dieu prend le rebout il va faire une rebout ancienne il va la préparer c'est le rôle de l'Église on doit je pense que c'est ce qu'on doit redécouvrir aujourd'hui ce zèle merveilleux qui nous donne un amour de savoir que mon sauveur revient c'est pas dans 200 ans qu'il va revenir moi j'ai une condition dans mon âme et c'est une joie en même temps cette condition-là parce que le Seigneur va revenir très 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 bientôt et moi mon rôle c'est d'être rempli de mon sauveur parce que moi j'ai eu ça dans ma vie un chrétien il y a 32 ans 33 ans il y avait quelque chose en lui que les autres n'avaient pas ça m'attirait il y avait un an pour des gens qui le rejetaient c'est comme ça je suis venu au Seigneur c'est un peu comme ça je termine je termine avec un petit passage merci Jean-Marc je suis vraiment complet dans tous vos commentaires je n'espérais pas autant je suis vraiment content merci Seigneur c'est le fun je l'espérais je l'espérais oui mais je veux dire c'est au-delà de mes espérances alors dans Éphésiens 4 les versets 21 à 25 Éphésiens 4 c'est notamment un beau chapitre ça aussi Éphésiens 4 à partir de 21b aussi ça dit c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence à revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice une sainteté qui a produit la vérité c'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres on voit cette responsabilité que nous avons dans notre témoignage les uns vers les autres mais c'est vraiment en revêtant l'homme nouveau que ça ça va se manifester c'est vraiment la vie de Christ qui va se manifester en nous et aussi je continue à lire le verset 29 aussi qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent c'est comme si là c'est plus concret l'ambassadeur la fonction d'ambassadeur qu'on a c'est au niveau de la parole notre comportement notre conduite le Seigneur veut tellement qu'on le glorifie à travers ça qu'on révèle sa gloire dans notre comportement et nos paroles alors qu'il n'y a aucune dans notre bouche aucune mauvaise parole mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption et c'est ça on peut l'attrister s'il y a vraiment par nos paroles des mauvaises paroles des mauvaises attitudes que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie toute espèce de méchanceté disparaisse de milieu de vous alors soyez bons les uns envers les autres compatissant vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ la même chose qu'il nous a fait nous aussi on doit le faire aussi devenez donc les imitateurs de Dieu dans ce comportement-là c'est là qu'on va le faire devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur alors je vous remercie vraiment beaucoup de ce temps de partage ça a été vraiment réussissant et bénissant alors merci Pierre-Paul ça a fait du bien qu'on puisse revenir sur le message de dimanche ça a fait du bien ça a vraiment fait du bien de s'arrêter moi j'avais pris des petits points tantôt que je ne vous ai pas partagés mais juste pour tout résumer j'ai à coeur de vous le partager donc l'amour qui prend le déçu sur le péché l'amour pour la volonté de Dieu l'amour pour les sens sans espoir tout en relation avec les deux carinciens et cinq l'amour pour la nouvelle nature l'amour pour la connaissance de Christ l'amour pour le ministère de la réconciliation qui a été mentionné l'amour pour le pardon l'amour de Dieu pour nous rendre juste pour nous déclarer juste l'amour pour la responsabilité et l'amour dans la foi active donc soyez réconciliés les uns avec les autres parce que j'imagine que dans l'église de Carin il va y avoir des gens qui avaient besoin d'exercer ce ministère-là puis Paul a dit et les gars il dit réconciliez-vous au-dessus de Dieu réconciliez-vous les uns et les autres exercez vraiment le ministère de réconciliation ça devrait être vraiment quelque chose et puis ce soir on va aller dans la prière peut-être que ça sera une bonne question à se poser personnellement Seigneur il y a-t-il quelque chose dans mon cœur auquel je devrais me réconcilier avec toi afin que cet amour-là soit manifesté dans ma vie il y a-t-il quelque chose il y a-t-il un personnage dans quelque part ou une personne avec qui je devrais me réconcilier et qui est un empêchement qu'est-ce que ton amour soit manifesté dans ma vie alors c'est ainsi qu'on va terminer pour ce soir et puis Sous-titrage ST' 501